Le régime de Conakry peut-être s'oppose à l'application correcte de la démocratie. Quelle marge de manœuvre vous avez aujourd'hui pour que Moukhtar Bas soit rétabli dans ses fonctions ? La marge de manœuvre est simple. Nous utilisons les instruments que nous avons, c'est-à-dire nos médias, les micros, les stylos, les ordinateurs, pour proclamer que notre confrère soit rétabli dans son droit, n'est-ce pas ? Et je voudrais dire ici que lorsque nous parlons, même lorsque nous posons les questions ici, que nous ne ramenons pas la responsabilité du soutien à Moukhtar Bas à ce comité que vous voyez là, que nous ramenions la responsabilité à nous tous, parce qu'il s'agit de nous tous. On a commencé le discours par cela. Et si nous réussissons, c'est nous tous qui réussissons. Je pense qu'il est important de le savoir et il est important aussi de dire que ce n'est pas un moyen de pression que nous mettons sur qui que ce soit. Pourquoi nous passons par les canaux légaux pour réclamer le fait que notre confrère soit rétabli dans son droit ? Comme le disait Thiermaud tout à l'heure là, on ne peut pas comprendre. Ce n'est donc pas un problème juridique, le cas de Moukhtar. C'est un problème d'humeur. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre qu'on demande à Moukhtar d'être muté au Sénégal ou au Mali ou ailleurs. Pourquoi n'exercice-t-il pas son métier en Guinée ? Il est guinéen avant tout. Pourquoi accepter qu'un Français vienne prendre la place de Moukhtar ? Est-ce qu'Alfa Kondé qui le dit, accepterait qu'on prenne quelqu'un en France pour venir prendre la présidence de la République en Guinée ? Je pense que ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème d'humeur. Le problème d'humeur est du fait qu'on n'aime pas la manière dont, la manière impartiale et la manière correcte et rigoriste dont Moukhtar Diallo traite son information, c'est ce qu'on n'aime pas, c'est ce qui gêne le pouvoir public en place et c'est ça le nœud gordien du problème et c'est contre ça que nous luttons aujourd'hui. Parce que si l'un d'entre vous aujourd'hui venait à tomber dans les escarcelles du pouvoir en place, nous nous rendons bien compte que l'institution qui est chargée de nous défendre ne le fait même pas, se déresponsabilise en disant que le problème est plus haut que moins il est à la présidence de la République alors que c'est elle-même Martine Condé qui devrait aller plaider le cas de Moukhtar Bah auprès de ceux qui supposent être au-dessus d'elle, c'est son rôle, se déresponsabilise. Donc, le cas Moukhtar Bah nous dit clairement que nous sommes en danger, nous tous ici, c'est ça. Parce que celle qui est censée nous défendre nous dit qu'elle ne peut pas, c'est au-delà de sa responsabilité. Moukhtar Bah n'est qu'un sujet de RFI, un correspondant de RFI en Guinée. Mais nous qui sommes à l'intérieur ici, beaucoup ont reçu des menaces, beaucoup ont été victimes de violences physiques, à aucun moment Mme Martine Condé n'a pris le micro pour dénoncer ces cas de violation de journalistes à l'intérieur du pays. Donc, je pense que c'est à nous d'être unis, c'est à nous de nous regrouper, c'est à nous de faire un bouclier parce que le CNC qui est censé nous défendre est tombé du côté du pouvoir en place. Donc, il faut que nous nous protégeons, voilà ce qu'il faut dire.